La liste des premiers bénéficiaires des chambres des cités universitaires est connue depuis hier. Elle a été mise en ligne quelques heures après la rencontre entre le ministre de l'enseignement supérieur et les enseignants de l'université. 1435 noms figurent sur cette liste. Les plateaux techniques des districts sanitaires de Bundiali et de Tengrela, renforcés par le Conseil général, nous en parlerons dans ce journal le plus hors de chez nous. Pas de pèlerinage à la Mecque pour les fidèles musulmans, guinéens et libériens. Les autorités saoudiennes ont suspendu l'octroi de visas pour ces derniers, le virus Ebola étant propagé dans leur pays. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Plus de politique à l'université, plus de violence. Le message du ministre de l'enseignement supérieur, Niamien Conan, est clair. Message adressé hier aux étudiants et enseignants des universités de Côte d'Ivoire. C'était lors de la rencontre entre ces derniers et leur tutelle hier donc à l'université Félix. Au Fouette-Boigny de Kokodi, le ministre Niamien Conan qui a réitéré son engagement à faire de l'université un lieu d'excellence. À la tête du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, depuis le 13 mars 2014, Niamien Conan fait l'état des lieux. Échange donc avec le corps professoral et le personnel administratif et technique de l'université Félix-Fouette-Boigny pour une visibilité des défis à relever. C'est une visite importante dans la mesure où le ministre prend fonction. Il fallait qu'on lui parle des problèmes que nous vivons. Notre engagement à poursuivre correctement le travail si nous avons de meilleures conditions, notamment au niveau des infrastructures qui manquent, au niveau des faiblesses de financement de la recherche et puis au niveau du quotidien des enseignants. Le personnel rencontre quelques problèmes de matériel de travail et beaucoup de problèmes sociaux. Une rencontre aussi pour parler des réalités quotidiennes des enseignants et du personnel. Le ministre les a exhortés à plus de responsabilité dans l'exercice de leurs fonctions et a embrassé la dynamique de la réforme université. On ne peut plus enseigner comme avant. L'université doit devenir de plus en plus dégée. Les murs des infiltriales seront de plus en plus transparents. Il n'y aura plus de murs. C'est une évolution des choses. Ça s'impose à nous. Faites en sorte que quand ils vous rencontrent, quand vous vous rencontrez, c'est pour répondre aux questions auxquelles ils n'ont pas trouvé de réponse eux-mêmes en cherchant. La réforme de l'université, autre sujet abordé avec l'administration et les doyens des UFR. Une rencontre avec les étudiants est par ailleurs envisagée cette semaine. A noter, la réouverture des résidences universitaires prévues ce jour a été reportée à une date ultérieure. Et puis, chose promise, chose due, Franck Coadio, la liste des premiers bénéficiaires des chambres dans les cités universitaires est disponible depuis hier après-midi. 1 435 étudiants sont donc inscrits sur cette première liste. La deuxième sera connue la semaine prochaine. Ce sont au total 3 800 lits qui seront donc attribués aux demandeurs et pour connaître leur sort. Ces derniers devront tout simplement visiter le site internet du CROU. 3-A-W-Crouhabitjean.ci Par la santé, à présent, 6 500 000 francs CFA, c'est la valeur du don de l'ONG internationale Save the Children à l'hôpital d'Abobo-Kulecha. Un don qui intervient après les travaux de réhabilitation du centre de santé entrepris par la dite ONG. Son action s'inscrit, notez-le, dans le cadre de la lutte contre les maladies transmissibles vectorielles. Un matin de consultation ordinaire pour le docteur Kone, responsable du centre médical d'Abobo-Kulecha. Ici, le manque de commodité est la réalité la mieux partagée. En salle d'hospitalisation, des lits certes, mais des matelas défectueux et bien d'autres insuffisances. A l'infirmierie, on n'a même pas de matériel. Il n'y a pas de boîte à pensée, absolument rien. La CPN aussi. Après l'accouchement, les femmes ont des difficultés pour aspirer les nouveaux-nés. Dans le hall, des malades en attente. Certains ne s'en doutent pas. Juste à l'entrée de l'hôpital, une ambiance particulière. L'ONG CVAV Children offre du matériel sanitaire et médical. Des étagères, des matelas, du détergent, des seaux et des poubelles, entre autres. Le tout d'une valeur de 6,5 millions de francs CFA. Si le choix est porté ici, c'est que nous avons estimé, à part nos enquêtes, que c'est un centre de santé qui avait beaucoup plus de besoins et que les communautés, les populations souffraient beaucoup plus. Et voilà pourquoi nous avons choisi ce centre de santé. Du matériel précédé quelques semaines auparavant, d'une remise à neuf fois des latrines, d'un incinérateur, des dons jugés salutaires et un meilleur usage de l'outil en perspective. Les bidons de Javel, les instruments qui viennent, ce sont des ouvres de soulagement pour nos femmes qui viennent accoucher. Et avec les lits, les lits d'hospitalisation, là aussi c'est très utile. Et les différents placards qu'on a reçus pour nos différentes pharmacies, c'est un ouvre de soulagement pour le centre des clés de Cloutia. Nous sommes très 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 heureux, parce que vraiment on a des difficultés de soins ici. Une action à poursuivre par Céva Vétchutouen, déjà la veille à l'ONG, a posé un acte assimilaire au centre médico-scolaire de Yopougon-Est. Et on reste dans le domaine de la santé pour dire que les districts sanitaires de Boundiali et de Tengrela viennent d'être équipés en matériel bio-médicaux. Il s'agit d'une réponse aux besoins des populations de la Bagoué en matière de santé. Une action due au conseil régional, nous dit Eugène Atoubé. Le premier pas qui commence tout grand voyage. Le président du conseil régional de la Bagoué remetant le préfet de cette région, du matériel de santé pour les structures sanitaires des départements de Boundiali et Tengrela. Ce sont des équipements biomédicaux composés de lits d'hospitalisation, de tensiomètres, de fauteuils roulants, de berceaux de maternité, de PSVB, de boîtes de césarienne et une table d'opération ultra moderne. Le coût total de ce matériel bio-médical est estimé à 32 millions de francs CFA. Dans le budget 2014, il y a déjà deux centres de santé qui existent dans la région, qui ont été donné dans le département de Boundiali. Il est prévu de construire ce logement au cours de cette année 2014. Et à côté de ça, nous avons programmé deux centres de santé dans la région, dont un à Boundé. La santé figure au rang des priorités du conseil régional de la Bagoui. Le budget d'investissement pour le programme trénal 2014-2016 le consacre à 515 millions de francs CFA, affectés à plusieurs projets sanitaires dans les départements de Couteau, Tengrela et Boundiali. Dans cette partie du nord de la Côte d'Ivoire, où l'accessibilité aux structures sanitaires est encore difficile, le conseil régional de la Bagoui relève le défi de son qualité pour tous. Tout autre chose à présent, près de 30 000 agences sont déployées sur le territoire national, ce depuis quelques jours, pour procéder au recensement des populations et des habitations du pays. Une opération qui va durer un mois, mais qui pour l'instant ne suscite pas en tout cas grand engouement. Plateau, mardi 8 avril. L'opération de recensement général de la population et de l'habitat entre dans sa phase active. A Adjame comme au plateau briefing, entre un contrôleur et un agent recenseur avant d'aller au contact des ménages. Destination, immeuble à ta, quartier et stade, première difficulté des agents recenseurs. Le propriétaire au travail. Selon le contrôleur, ce n'est pas le seul problème. Dans les ménages, on arrive, et le soir, c'est le servant, le boy de la maison, carrément qu'ils refusent de mettre de nous accueillir. Lorsqu'ils arrivent, ils te disent, le patron n'est pas là, comme s'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et souvent, dans les ménages, on arrive, ils refusent qu'on reste, ils disent qu'ils ont reçu un mot d'ordre, qu'ils ne peuvent pas se faire censé. Les vigiles refusent l'accès à certains agents. Non, s'il y a des battements sur le plateau, l'accès est très difficile. Si vous avez des battements de plus de 10 étages, les couloirs ne sont pas éclairés. Au quartier Chien-Méchant, dans la commune du plateau, contre toute attente, la famille Maïe ouvre ses portes aux agents recenseurs. Pareil pour cette dame à Adjamé, indéniée. André Maïe et Fernanda Kofi l'ont compris, le recensement n'est pas une opération anodine. Le développement durable en dépend. Si vous ne savez pas combien vous êtes, qu'est-ce qu'on peut prévoir dans le cas du développement vous concernant ? Je veux d'abord me faire recenser, mettre un nombre d'agents qui sont en manque d'emploi pour que le gouvernement puisse aussi faire des constructions et créer des sociétés d'emploi. Au total, 22 874 agents recenseurs sont commis au recensement général de la population et de l'habitat. Deux types à déménager sont concernés. Les foyers ordinaires et les ménages collectifs, à savoir les prisons, les hôtels, les couvents, les internats et les casernes. Voilà le reportage de Ami Sussoko a été commenté par Franck Kouadio. Avec Konaté Moussa et Laetitia Manglet, allons à la découverte du Centre Lamto, un centre de recherche où s'effectuent toutes les recherches en climatologie et en sismologie en Côte d'Ivoire. Le centre de recherche Lamto, situé dans la zone de transition forêt savane appelée Vébaoulé, à 160 km d'Abidjan. C'est à cet endroit que s'effectuent toutes les études liées au mouvement de la terre, notamment les tremblements de terre. Le centre Lamto joue un rôle dans la gestion de l'écologie. Il abrite le centre de recherche en climatologie et sismologie. C'est un centre de recherche, c'est-à-dire son objectif, c'est d'étudier tout ce qui a trait au climat, notamment le changement climatique et son impact sur l'agriculture. Lamto fait partie du réseau mondial de surveillance de l'application du traité d'interdiction complète des essais nucléaires à travers le monde. De sa création jusqu'à une date récente, le centre n'était qu'une simple station de mesure. Mais depuis un certain nombre d'années, on a mis l'accent sur l'aspect recherche. Faire en sorte que le centre soit un véritable centre de recherche au service de la Côte d'Ivoire. Le centre Lamto est mondialement reconnu du fait de ses activités de recherche, mais peu connu de la population ivoirienne. Il dispose de bureaux, de dortoirs et d'une bibliothèque. Il sert également de cadre de formation et de recherche pour les étudiants. Je suis venu faire mon stage ici et donc j'ai continué la thèse dans cette station d'écologie de Lamto. Et depuis, j'y suis resté. Et j'encadre maintenant des étudiants ici. Le centre de recherche Lamto a été fondé en 1962 par deux scientifiques français, Maxime Lamotte et Jean-Luc Tournier, d'où le sigle Lamto. Hors de chez nous, le virus Ebola continue de faire parler de lui. 111 cas de décès sur les 150 suspectés en Guinée. Le Libéria n'est pas épargné. Par mesure de prudence donc, les autorités saoudiennes ont annoncé la suspension de l'octroi de visa aux fidèles musulmans et libériens. Pas de pèlerinage donc à la Mecque pour ces derniers, cette année. Chaque année, 7000 fidèles Guinéens se rendent à la Mecque pour le pèlerinage. En 2014, il n'y en aura peut-être aucun. L'Arabie saoudite vient de suspendre les demandes de visa à cause de l'épidémie de fièvre Ebola qui touche le pays. Les musulmans guinéens acceptent cette décision. Nous pensons qu'ils auraient raison de dire à nous autres de nous abscédir pour cette année. Ou alors, pour le moment, pour ne pas contaminer les millions de personnes qui viennent à la Mecque pour le pèlerinage. Cette mesure a été prise à titre préventif. Les autorités saoudiennes et guinéennes se rencontrent et s'informent régulièrement de l'évolution de la situation. Le ministre nous a donné de bonnes nouvelles, selon lesquelles le gouvernement serait en voie de contenir l'épidémie. C'est une disposition provisoire. Dès que l'épidémie sera maîtrisée, nous reprendrons la délivrance de visa. A six mois du pèlerinage, le ministre de la Coopération internationale se veut optimiste. A ces jours, nous sommes très confortés de savoir que c'est à la baisse l'évolution de cette épidémie. Les derniers rapports du ministère de la Santé confirment que depuis dimanche, il n'y a pas eu de nouveaux cas enregistrés. Mais le bilan des victimes a augmenté. Selon les autorités sanitaires guinéennes et médecins sans frontières, sur les 151 malades contaminés par le virus Ebola depuis janvier, 95 personnes sont mortes. Et puis des nouvelles de l'Ukraine, pour terminer, l'est du pays toujours mouvementé. Les locaux de l'administration occupés par ce qu'on appelle désormais les séparatistes. Kiev et Washington pointent du doigt la Russie. Kiev qui n'exclut pas une intervention prochaine. Toutefois, la rencontre entre Américains, Russes, Ukrainiens et autres Européens pour la semaine prochaine, pourrait être une lueur d'espoir pour sortir de cette crise. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada